et bien bonjour à tous nous revoilà pour une nouvelle vidéo alors aujourd'hui et bien cette vidéo est un peu spéciale ça va être sur notre voiture voilà ça fait aujourd'hui et bien pratiquement un an et demi que nous roulons avec la voiture électrique dont on va faire un petit bilan la voiture électrique une tesla modèle 3 et nous allons donc faire un petit bilan je vais voir à combien on est au niveau du comment s'appelle kilométrage voilà donc nous sommes à somme à 17 1597 maïs alors ce qui fait 17 1597 maïs je vais tout de suite calculer en kilométrage parce qu'il faut multiplier par 1.6 en ce qui fait 28 155 maïs donc on va faire un petit bilan on va mettre les points positifs et les points négatifs de cette de cette voiture notamment aussi bien pour la tesla que pour la voiture électrique alors là alors pour les points positifs et bien on va dire le confort la conduite de la voiture électrique par rapport à la voiture thermique la la nervosité confort de la conduite et puis et aussi la sécurité voilà donc là on va aller faire un petit tour je vais vous montrer certains points forts au niveau de la de la sécurité par rapport à cette voiture alors comment on en est venu à la voiture électrique depuis quelques années avec sean et bien on on essaye de avec le réchauffement climatique essaye de faire le maximum pour pouvoir économiser aussi bien l'énergie que polluer moins donc on a une première voiture qui était hybride c'était la ford fusion je sais pas si vous vous souvenez de cette voiture et donc était qui avait 30 maïs d'autonomie en électrique et le reste en thermique et là on s'est aperçu qu'effectivement la différence entre la conduite en électrique et en thermique était il y avait une différence énorme le silence le confort et aussi avec cette voiture la sécurité donc on va aller se balader je vais vous montrer quelques points de sécurité sur cet écran là voilà qui est qui est ici allez je vous dis à tout de suite voilà alors donc je vous parlais tout à l'heure du confort là nous sommes sur la route et de la sécurité donc on va là entrer sur une aire d'autoroute et vous allez voir là avec la facilité à par rapport à une voiture thermique avec laquelle on peut rentrer sur une aire d'autoroute voilà là on arrive sur le freeway 5 le five golden golden freeway voilà alors comme vous pouvez voir voilà je fais une accélération et voilà et c'est parti une accélération énorme que vous avez pu voir aller déjà 65 miles donc je voulais parler aussi de l'autonomie de la voiture l'autonomie alors qui n'a pas changé en un an et demi je suis à peu près à 200 220 entre 220 240 miles en autonomie totale et donc bien en un an je n'ai pas vu de changement donc quand on voit la sécurité vous voyez ici là c'est la voiture et vous voyez les voitures qui me dépassent et donc même si j'ai pas beaucoup de vision au niveau du truc et bien voilà par exemple je vais mettre mon clignotant voilà pour voir et vous allez voir que ça se met en rouge et là il me dit non tu peux pas y aller parce que la voiture est très alors maintenant eh bien j'y vais parce que il n'y a personne voilà alors maintenant si je fais quelque chose je vais faire quelque chose qu'il faut pas faire c'est me rabattre sans le clignotant et vous allez voir là elle me dit que effectivement je me remets et puis elle va me remettre automatiquement donc là je vais me mettre en en automatique voilà alors maintenant comme vous pouvez voir eh bien la voiture elle conduit toute seule je vais quand même mettre un peu plus de vitesse voilà donc là la voiture elle conduit toute seule et comme vous pouvez voir elle suit les lignes toute seule et elle va aussi bien braquer que rester sur sa ligne en fait quand il ya un virage voyez mes mains sont là et donc et comme vous pouvez voir elle calcule quand même les autres voitures qui arrivent que s'il y en a une qui va se se mettre sur ma voix elle va automatiquement et bien décélérer ou pas bon maintenant je vais appuyer sur le frein pour déclencher ça parce que je vais sortir de l'autoroute maintenant il ya une autre chose aussi qu'il faut savoir dans les points positifs de la voiture là c'est qu'on a vu la sécurité on a vu l'autonomie et on va voir les les mises à jour au niveau des mises à jour donc cette voiture régulièrement il ya ce qu'on appelle un update bread c'est à dire que moi depuis que j'ai cette voiture il y en est au moins presque une dizaine et régulièrement on me met des des nouveautés sur le logiciel le logiciel qui est là par exemple avant les feux rouges comme vous pouvez voir il est au vert il est au vert et avant je pouvais pas le voir j'avais pas l'interprétation quand il ya un piéton qui travaille qui traverse maintenant il me le met et là j'ai toutes les voitures là il faut que je fasse attention à ce que je fais voilà je vais faire un youtube c'est pas tout à fait légal voilà et là je vais reprendre l'autoroute pour retourner à la maison donc les updates c'est les les mises à jour arrivent régulièrement est ce que je veux dire par là c'est que cette voiture qui a un an et demi et bien à toutes les nouveautés qu'ont les voitures qui viennent de sortir que la la tesla modèle 3 alors maintenant beaucoup me demandent effectivement pourquoi tu as pris une tesla parce que c'est vrai dans les voitures électriques bon ben ça va être la voiture à peu près la plus onéreuse qui va être un peu plus cher alors il n'y a pas une grosse différence par rapport effectivement entre les tesla et les voitures électriques qu'on a en France parce que c'est une voiture américaine au niveau pourquoi le choix de la tesla et bien ça va être très simple c'est pas parce que c'est une voiture plus formidable que les autres voitures électriques bien qu'elle est quand même assez génial avec ses modalités de sécurité de d'updates de de mise à jour etc mais c'est surtout le réseau électrique pour pouvoir recharger la voiture alors ça c'est un réseau qui est vraiment formidable parce que avec sean on a fait des voyages on va régulièrement à las vegas on va on a fait un trip de près de 5000 4000 kilomètres et on n'a jamais eu de problème pour pouvoir se recharger grâce au réseau tesla ce qui n'est pas le cas pour les autres voitures électriques alors je me suis laissé entendre dire que tesla les autoriser les autres voitures électriques à se charger sur leur réseau qui serait une pour moi ce serait quand même une bonne chose certainement que les prix vont être différents aux autres marques mais ça va être ça va quand même une bonne chose parce qu'effectivement quand vous choisissez une voiture électrique et que vous galérez pour pouvoir trouver un réseau pour pouvoir vous alimenter en électricité c'est un gros problème surtout il y en a beaucoup qui sont en panne et nous on l'a vu avec notre précédente voiture hybride qui était à moitié électrique c'était la galère entre trouver des stations ouvertes entre trouver des stations qui marchaient et puis le nombre de voitures électriques qui se vendent actuellement et bien c'est vrai que le réseau des autres voitures ma des autres marques et bien est un et est vraiment limité parce que eh bien il est saturé quoi le réseau les réseaux sont saturés voilà donc que par contre on n'a pas ce problème avec tesla nous on a fait on a fait comme je vous ai dit on a fait un voyage notre système voilà je vais vous le mettre ici voilà notre système nous mais exactement comme vous pouvez voir ici où est ce que je peux me charger à combien de masses combien il me restera à combien je vais arriver à ces trucs en rouge ça veut dire c'est ce que que je peux atteindre et qui va me dire combien il y a deux stations ouvertes etc donc c'est vraiment quelque chose comment s'appelle de de vraiment formidable voilà donc là je vais sortir de l'autoroute et on va voir d'autres d'autres petites choses positives qui sont assez sympa comme vous voyez il ya des travaux qui arrivent et là il me met tous les cônes en fait qui peut y avoir sur la route donc ça c'est assez sympa aussi bon allez on va dire c'est un petit gadget mais quand même c'est ça vous balise la route vous voyez même sur le côté donc voilà ça c'était tous les points tous les points positifs que je mets tous les points positifs sur comment s'appelle sur sur cette voiture et maintenant tout à l'heure dans quelques minutes et bien on va aller sur les points négatifs alors sur les points négatifs j'en ai pas trop on peut parler de la finition de la voiture mais ça je vais en parler tout à l'heure une chose qu'on ne comprend pas trop c'est le montant des assurances voilà parce que effectivement l'assurance est assez cher assez onéreuse sur cette voiture alors qu'il ya des des systèmes de sécurité énorme il ya des anticollusions des collisions c'est à dire quand une voiture freine devant vous et qu'elle voit et que votre voiture voit qu'elle ne vous ne freinez pas et elle va vous avertir jusqu'à freiner par elle même un autre point un peu négatif alors là c'est le service après-vente tesla alors là par contre là c'est une c'est une cata parce que parce que vous ne pouvez avoir personne au téléphone si vous avez un problème c'est c'est un système automatique de robots qui vous répondent et c'est vrai que c'est c'est galérant surtout quand vous avez quelque chose de important une fois j'ai crevé sur la route alors ce qu'il faut savoir c'est que les sur les trois quarts des voitures alors soit vous avez une route secours soit vous avez un kit pour gonfler les pneus ça c'est sur la nouvelle voiture ça se fait de plus en plus par contre sur celle là non tesla elle vous l'offre pas donc vous devez vous devez l'acheter et donc moi j'ai eu un problème en un samedi et c'est vrai je j'avais fait une vidéo d'ailleurs à ce moment là et c'est vrai que c'est la galère pour avoir quelqu'un pour avoir une assistance ça a été la galère une fois que l'assistance a été contacté ça s'est très bien passé mais pour avoir l'assistance ça a été la galère après ça a été pour faire réparer parce que bon je ne savais pas qui que je pouvais aller dans un autre concessionnaire pour les pneus que tesla mais je suis allé chez tesla et pour trouver un tesla ouvert qui puisse vous vous prendre le jour même ça a été la galère il a fallu qu'on ruse etc bon une fois sur place ça s'est très bien passé mais ça c'est un des points un des points négatifs de on s'appelle c'est le service après vente alors au niveau des bleus bon ça je je l'ai dit qu'effectivement c'est vraiment dommage que qu'on vous mette pas un kit de de réparation ou en fait pour gonfler votre pneu alors voilà alors un petit avantage effectivement par rapport à la voiture thermique un autre avantage je suis dans les avantages mais là un petit avantage et bien c'est de pouvoir charger sa voiture à la maison voilà j'ai qu'à la brancher et puis voilà c'est parti et c'est parti donc là elle va se mettre à charger en fait à 21 heures comme l'électricité est beaucoup moins cher voilà alors sur les points négatifs le dernier point négatif que que j'ai pu remarquer sur cette voiture et bien comme je vous disais c'était les finitions et notamment la peinture alors là malheureusement c'est une catastrophe chez tesla et c'est dommage pour une voiture de ce prix là mais la peinture est très très fragile comme vous pouvez voir là voilà ici vous avez des petits écailles voilà ici des morceaux des des petites écailles c'est pour ça que beaucoup de gens en fait sont obligés de refaire une peinture après quelques années parce que et bien la peinture malheureusement est de très 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 mauvaise très mauvaise qualité surtout quand on sait qu'en plus on paye un extra pour la peinture si vous prenez la voiture blanche il n'y a pas d'extra si vous prenez une autre couleur bleu par exemple il va y avoir 1000 dollars de plus à cause de la peinture bleue si vous prenez rouge ça va être 2000 dollars mais par contre et bien la peinture est très très fragile donc effectivement il faut compter après quelques années bien de de refaire une peinture c'est ce que font beaucoup de de propriétaires de tesla voilà voilà à peu près bien tous les points pour moi et bien c'est vraiment complètement positif parce que tous les points négatifs que je vous ai énuméré bon à part l'assurance qui est un peu plus cher bon le 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 kit pour le pneu ça va coûter 30 dollars donc c'est vraiment pas une catastrophe par contre un autre point je vais quand même insister sur un autre point positif de cette voiture c'est que bien au bout des années et bien elle ne dévalue pas comme les voitures thermiques parce que bon par exemple vous prenez à la batterie la batterie est garantie huit ans ou cent mille cent mille kilomètres mais vous avez des voitures qui vont au delà des des teslas qui ont maintenant depuis 2014 qui vont au delà des cent mille et dont le l'autonomie n'a pas changé et c'est des voitures quand vous achetez une voiture une tesla d'occasion et bien il ya moins de quand vous la revendez quoi je veux dire quand vous revendez votre voiture il ya moins de dévaluation que que vous pouvez avoir sur une voiture thermique alors bien sûr ça peut s'expliquer un autre aussi point fort que j'avais oublié tout à l'heure ça va être l'entretien et bien là dessus il n'y a pas d'entretien pourquoi parce que le moteur eh bien il est simple c'est un moteur électrique un donc il n'y a pas de filtre il n'y a pas d'huile il n'y a pas de pièces qui vraiment qui joue donc il ya à peu près une révision tous les ce que ce que moi ce que mon dit est cela à peu près tous les deux ans pour changer les filtres à air pour l'air conditionné etc permuter les pneus et puis voilà voilà donc j'espère que vous avez apprécié cette vidéo que ça vous donne plus d'informations sur sur la voiture électrique et sur tesla voilà je vous dis à plus tard à